Salut à tous et bienvenue dans Deux mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de dispositifs pour traiter les foramen ovalés perméables. Allez, c'est parti ! Deux mots sur les dispositifs médicaux. Le podcast qui, en moins de deux, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les dispositifs pour traiter les foramen ovalés perméables, appelés aussi FOP. Bon, ok, c'est pas très parlant, même si vous êtes latiniste. Qu'est-ce qu'un foramen ovalé ? C'est une communication entre les deux oreillettes du cœur. Alors, je vous le rappelle, normalement, le sang circule d'une oreillette vers un ventricule, mais pas entre les oreillettes. Eh bien, sachez que chacun de nous, avant de naître, pendant la vie fétale donc, possédez cette communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. En effet, le fœtus n'utilise pas ses poumons, et le sang riche en oxygène du cordon ombilical arrive à l'oreillette droite et passe directement à l'oreillette gauche, puis dans la circulation générale. À la naissance, les poumons se déploient. Mais oui, souvenez-vous, vous avez d'ailleurs crié très fort, sous l'effet de la surprise sûrement. Cette activation, entre guillemets, des poumons, entraîne une chute de la pression sanguine dans l'oreillette droite, et un peu comme un courant d'air qui viendrait claquer une porte, eh bien, cela obstrue le trou, donc ce fameux foramen ovalé, qui est censé en plus disparaître, en principe, totalement au cours de la première année de vie. Seulement voilà, pour près d'un quart d'entre nous, ce foramen ovalé ne disparaît pas complètement et reste totalement ou en partie ouvert. C'est pour ça qu'on l'appelle un foramen ovalé perméable, car il laisse encore passer le flux sanguin. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de paniquer, et se dire, j'ai donc une chance sur quatre d'avoir un cœur pas totalement bien formé, alors ? C'est grave ! Bah non, pas vraiment. On peut dire que c'est plutôt une variante anatomique avec une telle fréquence dans la population. Toutefois, dans certaines situations, on pense que ce foramen ovalé pourrait conduire à des événements pathologiques, comme le passage dans la circulation artérielle de caillots pouvant conduire à des accidents vasculaires cérébraux, ou AVC, des AVC ischémiques, vous vous en souvenez, on en a parlé récemment dans un épisode de Deux mots sur les dispositifs médicaux, voire même d'autres embolies à d'autres endroits du corps. Alors attention, prudence, sur ce sujet, la science n'a disons pas totalement statué. En effet, il y a beaucoup d'indices faisant le lien entre le FOP et la survenue d'AVC ischémiques, mais rien n'est prouvé de façon irréfutable. Pour vous donner plus d'infos, les AVC dont la cause n'est pas connue, ou immédiatement explicable, sont dits AVC cryptogéniques. Et il semblerait que 50% de ces AVC, donc de causes inconnues, puissent être en lien avec le FOP. Toutefois, le FOP est tellement fréquent dans la population générale, je vous l'ai dit, environ 25%, qu'il pourrait aussi s'agir d'une simple coïncidence. Ok, donc si ce n'est même pas sûr que le FOP est en cause, est-ce que le traité, en l'obstruant avec un dispositif médical, on va en parler tout de suite, sert vraiment à quelque chose ? Apparemment, oui, il y a plusieurs études cliniques à la méthodologie robuste, en tout cas, qui accréditent cette thèse. De plus en plus de données cliniques aussi, suggèrent que la fermeture du FOP lors d'un premier AVC de cause inconnue, permettrait de diminuer significativement le risque de récidive, donc de refaire un AVC. Certaines études ont même démontré que la fermeture percutanée du FOP était plus efficace qu'un traitement médicamenteux. Comment ça marche alors la fermeture percutanée d'un FOP ? Avant tout, souvenez-vous que percutanée, cela veut dire qu'on ne va pas aller ouvrir le cœur pour faire l'opération, mais qu'on va passer par les artères ou les veines pour aller à l'endroit qu'on souhaite traiter. Cette intervention se réalise sous radioscopie pour qu'on puisse visualiser le cheminement des dispositifs dans le corps. Il s'agit d'une procédure qui est plutôt simple, qui nécessite une hospitalisation de courte durée et qui peut même avoir lieu en ambulatoire. Alors comment ça se déroule ? On va passer par la veine fémorale et on va remonter la veine fémorale avec un cathéter jusque dans l'oreillette droite. On passe à travers le trou qu'il y a entre les deux oreillettes, ce FOP donc, avec un cathéter qui porte une sorte de gaine dans laquelle se trouve le dispositif implantable qui va servir à obstruer le FOP. N'ayant toujours pas d'image à vous montrer, vous devez imaginer un dispositif qui ressemble un peu à une sorte de diabolo. Mais si, vous savez, ce jeu très énervant avec deux bâtons, une ficelle et ce diabolo qui tombe tout le temps ? Eh bien, le dispositif, ce dispositif en forme de diabolo, est comprimé dans la gaine et il va se déployer quand on va le sortir de sa gaine. Il va à ce moment-là reprendre sa forme initiale de diabolo grâce aux matériaux qui le composent. Mais je vais revenir dessus un peu plus tard. On pousse donc la gaine à travers le trou jusque dans l'oreillette gauche, on va tirer légèrement sur la gaine et ainsi, le disque le plus distal est déployé du côté de l'oreillette gauche et appliqué contre la paroi qui sépare les deux oreillettes. Cette paroi, on l'appelle aussi le septum interauriculaire. On tire encore sur la gaine et c'est ensuite le disque proximal qui va se déployer, mais là, du côté de l'oreillette droite. Le dispositif est détaché du cathéter porteur. Ça y est, j'ai donc largué cette espèce de diabolo qui bouche le trou entre mes deux oreillettes. Alors, je précise que toute cette intervention a lieu sous anesthésie locale. Le patient est donc totalement conscient de ce qui se passe. Le taux de complication lié à l'intervention est globalement faible. Le risque le plus fréquent est surtout lié à des complications vasculaires, notamment un hématome au point de ponction, c'est-à-dire à l'endroit où on insère le cathéter. Sachez enfin que le patient doit prendre pendant plusieurs mois ensuite un traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire un médicament qui diminue l'agrégation des plaquettes et qui inhibe la formation d'un thrombus, d'un caillot. En effet, le dispositif peut être identifié comme un corps étranger et déclencher la formation d'un caillot, ce qui pourrait entraîner comme complication un AVC. Oui, c'est justement ce qu'on cherche à éviter. Comme je vous le disais, ce dispositif reprend sa forme après être sorti de sa gaine. Eh bien ça, c'est grâce à un matériau dans lequel il a été conçu qu'on appelle le nitinol. Le nitinol, c'est un alliage entre du nickel et du titane et qui est hyper répandu dans le monde du dispositif médical. En particulier pour les dispositifs médicaux implantables comme les stènes par exemple. On dit que cet alliage est à mémoire de forme car il reprend sa forme initiale à une température donnée. Ce n'est pas sa seule propriété intéressante d'ailleurs, il permet aussi de faire des produits super élastiques, très pratiques pour atteindre des endroits peu accessibles, comme un FOP par exemple. En résumé, le foramen ovale et perméable est une particularité anatomique très répandue dans la population et pourrait être à l'origine d'AVC dont la cause n'est pas connue. Sa fermeture par voie percutanée est possible grâce à des dispositifs médicaux dédiés et au cours d'une intervention sur sous-radioscopie. Pour creuser ce sujet, je vous invite à consulter les liens que je vous laisse dans les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de deux mots sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous invite à faire les foufous en me laissant des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, partout où vous pourrez. Merci encore et à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !